Comme à chaque semaine, le bulletin vous présente le portrait d'une des personnes qui occupait le fauteuil de maire de Montréal depuis les tout débuts de la ville. Et aujourd'hui, on vous fait découvrir un maire journaliste, planificateur financier, administrateur d'entreprise qui avait la particularité de ne pas parler le français. Voici le 24e maire de Montréal, Richard Wilson-Smith. Né en 1852 en Irlande du Nord, Richard Wilson-Smith émigre au Québec en 1878 alors qu'il est au milieu de la vingtaine. Peu après son arrivée à Montréal, il exerce le métier de journaliste pour les revues Insurance and Finance Chronicle. Plus tard, il deviendra propriétaire de ce magazine et sera élu président de l'Association de la presse de la province de Québec. Connu surtout pour son travail comme courtier en placement, il a dirigé plusieurs entreprises, a été président aussi de compagnies d'assurance. En 1893, Wilson-Smith fera ses débuts en politique municipale comme échevin du district Saint-Laurent. Même s'il ne parlait pas français, il a profité de la tradition voulant qu'un maire anglophone alterne avec un maire francophone pour être élu par acclamation maire de Montréal en 1896. Durant son passage à la mairie, il s'attaqua au favoritisme dans l'embauche des employés de la ville. Il condamne aussi le recours à la sous-traitance et affirme que ce sont les fonctionnaires qui devraient être responsables des travaux et services offerts à la population. En tant que maire, il célébrera l'inauguration de la gare Hôtel-Vigée. Mise en service pour remplacer l'ancienne gare d'Alousie, devenue trop petite, l'édifice, construit par le Canadien Pacifique, comprend aussi un restaurant et un hôtel de 88 chambres. Conçu par l'architecte américain Bruce Price, qui a aussi dessiné les plans du Château-Frontenac de Québec, la gare sera engrandie en 1912 et les opérations ferroviaires s'y poursuivront jusqu'en 1951. C'est aussi durant son mandat que la Lachine Rapid Hydraulic & Land Company, une compagnie dont Wilson-Smith était un des fondateurs, mettra en service la première centrale hydroélectrique à desservir Montréal. La centrale, qui profitait de la puissance générée par les rapides de Lachine, a été achetée par la Montreal Light, Heat & Power en 1903. C'est la nationalisation de cette entreprise en 1944 qui mena à la création d'Hydro-Québec. Irlandais protestants, fidèles à la couronne britannique, Wilson-Smith organisa en 1897 de grandes célébrations pour souligner le jubilé du 60e anniversaire de l'accession au trône de la reine Victoria. Un imposant défilé sera tenu sur la rue Saint-Jacques. En parallèle avec sa carrière en politique municipale, il tenta de se faire élire comme député conservateur à la Chambre des communes lors de l'élection fédérale de 1896. Il subira la défaite contre le candidat libéral Edward Penning. Wilson-Smith quitta la politique municipale en 1898, tout en poursuivant ses autres activités professionnelles. Il sera impliqué comme commissaire scolaire de la Commission des écoles protestantes, gouverneur du Collège théologique diocésain de Montréal et de l'Université Bishop. Il décéda à Saint-Agathe-des-Monts en 1912 alors qu'il avait tout juste 60 ans. Alors que l'avenue Wilson dans l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce rappelle probablement la mémoire de Charles Wilson, maire de Montréal de 1851 à 1853, la ville se souvient de Richard Wilson-Smith par un parc qui porte son nom près de la rue Notre-Dame, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.